On va passer à Maxence Martin, qui est actuellement chercheur postdoctoral à l'UQAT sous la direction d'Osvaldo Valéria. Maxence, tu vas nous parler de vieilles forêts et d'aménagements forestiers au Québec en fonction de ces vieilles forêts. On voit bien ta présentation, ça marche bien. Je te laisse la parole et on se voit ensuite pour une période de questions. Parfait. Bonjour à tous, merci d'être là. Cette présentation ne va pas coûter une seule étude, mais plusieurs recherches que j'ai faites autour de mon doctorat et de mes postdoctorats pour faire un peu un bilan des grands défis liés aux vieilles forêts boréales dans l'anagement au Québec. Et pour commencer, je vais m'excuser pour l'aspect un peu égotrip de la présentation parce que j'ai présenté beaucoup de mes études, mais je tiens à commencer par rappeler que tout ça, c'est un travail qui est collectif fait avec différents chercheurs et étudiants de l'UQAC, de l'UQAT, de l'UMFFP et de ressources Nettoile Canada, notamment Hubert Morin, Nicole Fenton, qui étaient mes directeurs de thèse, et Osvaldo Valéria, qui est actuellement mon directeur de postdoctorat. Et ici, je n'inclus pas non plus tous les étudiants et techniciens qui ont aidé à apprendre les deux. Donc, pour mettre un peu de contexte, les vieilles forêts boréales, sur le plan, on va dire, opérationnel actuellement, on appelle, on va dire vieilles forêts, ces forêts de plus de 80 ans pour la sapinière bleu blanc et de plus de 100 ans pour la pécéramus. Et il y a beaucoup d'enjeux de conservation liés aux vieilles forêts parce qu'en fait, elles étaient abondantes, vraiment dominantes dans les paysages préhommes-ciels du Québec. De l'est à l'ouest du Québec boréal, le paysage était dominé par des forêts de plus de 100 ans. Et leurs surfaces, depuis la seconde bataille du 21ème siècle, sont en fort déclin, elles disparaissent très rapidement, en raison d'un agent forestier qui va couper ces vieilles forêts pour rajeunir le paysage, pour un peu augmenter la productivité du territoire. Ça, c'est vraiment un problème global qui ne concerne pas que le Québec, mais donc ça amène beaucoup de problèmes de conservation, parce que dans les vieilles forêts, on a des habitats, on a des fonctions, on a des salles écosystémiques qu'on ne trouve pas dans les forêts plus jeunes. Donc par exemple, au Québec, actuellement, on va chercher à conserver 30 à 50% des surfaces de vieilles forêts préhommes-ciels pour atteindre des objectifs d'aménagement écosystémiques. Et moi, dans ma recherche, la grande question que je me pose souvent, c'est de dire « Oui, mais est-ce que ça suffit de se dire, les vieilles forêts, c'est des forêts plus de 100 ans, on veut garder des forêts plus de 100 ans et on sera bon ? » Ça revient en fait à vraiment faire une limite très nette à se dire « Avant 100 ans, c'est des forêts jeunes, 100 ans, ce sont des vieilles forêts, puis pas besoin d'aller voir dans le détail. » Et ça, on sait déjà au niveau écologique que ne serait-ce que la dynamique des forêts est plus complexe que ça, ne serait-ce que la transition de la vieille forêt qui est beaucoup plus graduelle. C'est-à-dire que même si vers 100 ans, on commence à avoir une limite complexe, il faut encore plus d'insectes pour avoir vraiment un remplacement presque total de la première cohorte à faire feu pour arriver à l'état de ce qu'on appelle la vieille forêt dite vraie. Mais même une fois ce stade de succession atteint, on a encore des changements marqués en fonction des limites de perturbation, en fonction de la résilience, de la régeneration des forêts. Et tout ça crée une très grande diversité de structures, de compositions de vieilles forêts. Moi, le problème, c'est que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler de ce que ça s'est appelé en détail, de cette dynamique des vieilles forêts. Mais si jamais ça vous intéresse, je vais en parler mardi prochain dans le cadre des rendez-vous de la connaissance en l'agent forestier durable du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Donc je vous invite à venir me voir si vraiment, pour ce point-là, vous voulez plus de détails, notamment par rapport à la tourbeuse. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est différentes questions liées directement à ces diversités des vieilles forêts, à savoir déjà, est-ce que ces diversités influent sur les hébitats forestiers ? Est-ce qu'elle est conservée par l'aménagement forestier ? Et est-ce qu'on peut l'identifier à large échelle pour permettre sa bonne gestion ? Et donc, pour cette question, je vous pose une première étude qui est actuellement sous presse, qui est presque publiée, mais on attend d'un jour à l'autre, où on s'est intéressé au pic à dos noir, qui est une espèce indicatrice de bois mort, parce que c'est une espèce qui préfère les chicots récents. Et souvent dans la littérature, on va dire, c'est une espèce qui préfère les vieilles forêts, préfère les forêts de plus de 90 ans, mais à nouveau, est-ce que c'est suffisant de se lire ça ? Et donc nous, ce qu'on voulait voir, c'est au sein de différentes vieilles forêts, est-ce que le pic les utilisait différemment en regardant les marques présentations, notamment récentes et anciennes, pour voir est-ce qu'actuellement il utilisait cette forêt-là, et est-ce qu'il l'utilise depuis un certain moment ? Et ce qu'on a vu, c'est que, en fait, oui, le pic est assez plastique, il peut se nourrir dans différents types de vieilles forêts, il a vraiment une tendance à préférer les vieilles forêts vraies, donc vraiment de fin de succession, multicor, non paludifiées, où on voyait plus de marques des présentations récentes et anciennes. Et ça, c'est potentiellement parce que dans cette forêt-là, on a vraiment un apport régulier de chicots, donc c'est beaucoup plus simple pour le pic de rester ici et donc de s'alimenter assez facilement, plutôt que de voir voler un peu partout dans le paysage pour trouver des chicots récents. Déjà, rien que cette étude, ça montre que juste parler de vieilles forêts comme un groupe homogène, c'est pas suffisant pour l'utilisation par une espèce indicatrice, mais sinon, une seconde approche peut être de regarder les habitats des vieilles forêts et notamment le bois mort et les dendro-micro-habitats, pour un article qui vient d'être accepté. Les dendro-micro-habitats, pour faire rapidement, ce sont en fait tous les habitats qu'on trouve directement sur les arbres, comme les cavités, les fentes, les corses arrachées, les branches cassées, ou même les mousses, les lichens. Et on sait que bois mort et micro-habitats, c'est très important pour la biodiversité forestière, et souvent on a tendance à dire que c'est lié aux vieilles forêts, qu'il y en a plus dans les vieilles forêts, que c'est plus diversifié dans les vieilles forêts. Et donc, à nouveau, nous, ce qu'on a voulu, c'est voir, oui, mais au sein des vieilles forêts, comment ça fonctionne, est-ce que ça va. Et si on regarde les micro-habitats, donc leur richesse, l'abondance, l'adversité, ce qu'on a vu, c'est qu'elles augmentent lors de la succession, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de cette richesse, et qu'une fois l'état de vieilles forêts va atteindre, soit on a atteint un plateau de micro-habitats, soit on voit une diminution plus ou moins marquée, possiblement à cause du remplacement des arbres de la première cohorte. Par contre, pour le bois mort, ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, ça va augmenter en abondance et en diversité dans la succession, et une fois l'état de vieilles forêts vraies atteint, soit on a atteint un plateau, soit ça peut encore augmenter. Donc ça, ce que ça montre, c'est qu'une fois que l'âge de la forêt dépasse les arbres, on ne peut plus vraiment les placer sur une succession forestière, on peut avoir vraiment des caractéristiques d'habitats extrêmement variables d'une vieille forêt à l'autre, possiblement en raison d'une seule de perturbations, de conditions environnementales, mais ce que ça veut dire, c'est que si je prends une forêt de 250 ans, par exemple, on peut avoir des habitats très différents, ne se ballent toutes pas au niveau des fonctions écologiques qu'ils vont remplir, et donc il y aura une complexité à prendre en compte, parce qu'on risque de sursimplifier les services écosystémiques rendus par les vieilles forêts. Donc, si maintenant on passe vraiment à l'impact de l'aliment forestier, par rapport à ce que j'ai dit, on voit que quand on a un paysage de vieilles forêts pré-industriels, il est vraiment important de ne pas juste voir comme un ensemble homogène, mais comme une diversité de vieilles forêts qui correspondent à différentes structures, différentes compositions. Dans le cas de cet exemple, on peut par exemple les classer sur le volume de bois qu'ils contiennent, soit un gradient de volume d'un faible volume de bois et d'un volume d'eau, et un très fort volume de bois. Et donc actuellement, les outils d'aménagement écosystémique, c'est de réussir à regarder une certaine surface des vieilles forêts. 30-50% de vieilles forêts, on aurait rempli notre objectif. Mais nous, ce qu'on voulait voir, c'est de dire, oui, mais est-ce que l'aménagement forestier, il arrive à garder cette diversité des vieilles forêts, ou bien il va en supprimer plus, il va vraiment viser certains types de vieilles forêts spécifiques. Et pour ce faire, ce qu'on a fait dans deux études, c'est regarder, comparer les caractéristiques des forêts qui étaient inventoriées peu avant d'avoir été brûlées ou coupées, soit dans un territoire assez restreint de 8 m², soit à l'ensemble d'application à mousse, pour un peu voir la différence entre est-ce que les peuplements coupés sont similaires à ce brûlé, donc est-ce que l'impact de la coupe s'approche de celle de la principale personne naturelle en forêt morale, ou est-ce qu'on a vraiment un écart entre ces deux perturbations. Et ce qu'il en sort, c'est qu'à la différence du feu, non seulement les coupes forestières vont se concentrer sur les vieilles forêts, mais en plus elles vont viser presque spécifiquement les forêts qui ont le plus fort volume de bois, la plus forte densité, bref, la plus forte valeur économique. Donc ça, ça se comprend parce que la coupe forestière c'est un processus industriel, il y a des contraintes de rentabilité, mais ce que ça veut dire, c'est que même si on conserve 50% de vieilles forêts, on a un risque de voir certains types spécifiques de vieilles forêts disparaître, notamment celles qui ont le plus fort volume de bois, et sans le remarquer si on les considère de manière homogène. Or, ces types de vieilles forêts-là peuvent contenir potentiellement des habitats et des fonctions qu'on ne trouve pas dans les forêts plus pauvres qui, elles, seraient sur-représentées, comme des gros arbres, beaucoup de bois morts, etc. Par conséquent, l'enjeu actuel de l'anisme acoustique, ce n'est pas juste de conserver certaines surfaces de vieilles forêts, mais vraiment, il va falloir réussir à maintenir une certaine diversité pré-industrielle pour être sûr que les vieilles forêts résiduelles sont représentatives des vieilles forêts qu'il y avait dans les paysages pré-industriels. Et actuellement, c'est vraiment une tendance dans laquelle on n'est pas, on n'est plus dans cette tendance où on va sur-représenter les forêts de faible valeur et sous-représenter les forêts de faible valeur, comme ça se voit actuellement en Europe ou même aux États-Unis. Par contre, c'est certain que pour réussir à mettre en place ce genre d'aménagement, il faut être capable d'identifier les vieilles forêts dans toute leur diversité. Donc ça, c'est la troisième question. Et dans une première étude, on voulait voir, c'est déjà avec les inventaires par photo-interprétation, on pouvait quand même distinguer les vieilles forêts, on va dire simples, donc celles qui sont encore classées régulières et quillaines, des vieilles forêts complexes, donc irrégulières et inéquiennes, en comparant, nous, nos inventaires de terrain, avec des données par photo-interprétation. Et ce qu'on a vu, c'est que le troisième inventaire des SNALC, qui fonctionne par photo-interprétation, avait vraiment tendance à surclassifier les vieilles forêts, donc vraiment inéquiennes, très complexes, irrégulières, comme étant régulières et équiennes. Donc deux tiers des vieilles forêts que nous, sur le terrain, on voyait comme étant vraiment complexes, étaient classifiées comme régulières et équiennes, même si de plus en temps, par cet inventaire forestier. Donc ça signifie qu'il y a vraiment une forte sous-estimation de la complexité des vieilles forêts, de leur diversité structurelle dans le visage d'Oreo, et ça, c'est peut-être simplement dû à une limite de technologie et méthodologie. Parce que si, par exemple, je prends des vraies photos aériennes de peuplement à différents stades de succession, de différents âges, ce qu'on voit, c'est que, rendu à cette vieille forêt, comparer ses variabilités structurelles assez fines, peut-être que ça ne fonctionne pas, en fait, avec la photo aérienne, on manque peut-être de précision, on manque de finesse, on est assez bon pour établir les premiers stades de succession jusqu'à la tête des forêts, mais rendu dans les vieilles forêts boréales, on n'est pas capable de le faire. Heureusement, actuellement, la province du Québec est en train de couvrir l'ensemble du Québec forestier de données à l'AIDAR aérien, donc l'AIDAR aérien qui est en fait un inventaire par ballage laser qui permet de reconstituer en trois dimensions la structure des forêts. Et donc, actuellement, avec OZOLOVARIA, on travaille à développer des modèles pour mieux identifier et discriminer les structures de vieilles forêts. Donc, pour moi, on n'est qu'à des résultats préliminaires, mais ce qu'on voit, c'est qu'avec ces données-là, on arrive assez bien, déjà, à repérer différentes types de forêts, donc forêts de seconde vignes de 50 ans, forêts mixtes d'environ 100 ans, des vieilles forêts de plus de 50 ans, et même au sein des vieilles forêts, un peu les distinguer par leur historique de perturbation récente, selon l'ouverture de la canopée. Ainsi, on a un article qui est en préparation, enfin, qui est plus en resoumission, sur le cas du parc national des Mont-Valin, au nord du Saguenay, qui est en fait un parc dominé par les vieilles forêts, et grâce à un ensemble de données LIDAR et satellite, on a vraiment pu assez facilement distinguer déjà les vieilles forêts en transition des vieilles forêts vraies, mais même au sein des vieilles forêts en transition, faire une distinction entre leur niveau de transition, leur niveau de succession, et au sein des vieilles forêts vraies, les classifiés sont à un niveau de perturbation récente, donc d'ouverture de la canopée. Donc, ce que ça montre, c'est vraiment, on peut avoir actuellement des outils qui permettraient de mieux distinguer une échelle spatiale assez fine, assez précise, toute la diversité interne des vieilles forêts. Donc, en conclusion, cette diversité, surtout à des vieilles forêts, il est vraiment important de la prendre en compte, tout simplement parce que rien qu'en termes d'habitat, de fonctions écologiques, ça peut très fortement varier d'une forêt à l'autre. Une forêt de 150 ans n'aura pas du tout la même valeur qu'une forêt de 300 ans, et même au sein de la valeur de 300 ans, on peut, d'une forêt de 300 ans, on peut avoir des habitats extrêmement différents. Mais de plus, cette diversité, elle est actuellement menacée par un agent forestier, donc ça s'ajoute aux problématiques d'érosion et de fragmentation, parce qu'on pourrait le perdre, c'est un type de vieille forêt spécifique, et avoir une sur-représentation d'autres types de vieilles forêts, potentiellement ceux qui ont peu de valeur économique. Et le problème, c'est qu'actuellement, on a ces problématiques, mais on a du mal à identifier cette diversité des vieilles forêts à large échelle, ce qui peut donc renforcer les enjeux liés à cette conservation des vieilles forêts. Heureusement, pour une note plus positive, on a quand même un procès très prometteur du LIDAR pour mieux distinguer les vieilles forêts, pour avoir une zone plus complexe de la forêt boréale, donc j'espère lors des prochains colloques pouvoir vous apporter d'un certain plus concret de nos travaux actuels. Et aussi, on a quand même une amélioration des connaissances sur l'écologie des vieilles forêts, c'est-à-dire que vraiment, cette complexité interne, que ce soit au Québec ou même ailleurs, on a de plus en plus d'équipes de recherche qui cherchent à comprendre toute cette complexité interne pour ne pas juste résumer les vieilles forêts à un ensemble homogène et statique. Donc maintenant, tout l'enjeu qui va rester sans nous, ce sera ce passage de la science à la politique, car actuellement, on est encore beaucoup dans ce paradigme de dire on a les vieilles forêts, on met une séparation par âge, et puis tous les vieilles forêts se valent, c'est la même chose, c'est un gros ensemble, pour passer à un paradigme qui est plus écosystémique, on va dire, où on va vraiment considérer toute la complexité interne des vieilles forêts, vu qu'il s'agit quand même du stade d'éducation dominant dans les forêts à preuve industrielle, et donc ce serait plus en rapport avec tous les enjeux liés à l'amélioration écosystémique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous remercie pour votre attention. Merci Maxence pour ta présentation, très intéressante. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une période de questions, bravo à tous pour vos présentations, et on va prendre les questions, si vous voulez rallumer vos vidéos, les présentateurs, les présentatrices. Pauline, je crois que tu as une question. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question pour Maxence, en fait, c'est juste aller un petit peu vite, je veux juste m'assurer, quand tu parles des analyses de leader que tu fais avec Osvaldo, c'est les données qui sont prises dans le cadre du cinquième inventaire pour tout le Québec, ou c'est vraiment un secteur qui a été fait avec un type de leader particulier. Non, on va essayer justement d'utiliser au maximum les données justement de l'inventaire forestier, justement les modèles d'autorité de canopée, pour pouvoir être certain de pouvoir couvrir la majorité de la plus grande partie du territoire, parce que justement, si on se concentre sur les secteurs trop précis, forcément, l'applicabilité serait trop limitée. Et nous, notre but, c'est voir avec les modèles d'autorité de canopée, avec une résolution de 1 par 1 mètre, à quel point on peut être précis, à quel point ça suffirait à déjà proposer des outils qui pourraient marcher pour l'ensemble du Québec pour permettre l'accès plus large à ces résultats-là. Excellent, j'ai hâte de voir ça. Merci. Flavie ? Bonjour, merci Maxime pour la présentation. Moi, c'est pour poursuivre un petit peu sur la question de Pauline. Les données LIDAR, c'est des données qui sont enregistrées au 5 ans, mais les coûts forestiers resteront à chaque année, donc c'est pas nécessairement une mise à jour en continu qui se fait. Comment, à quel point est-ce que l'utilisation des données de LIDAR que tu présentes dans ton projet va être avérée par rapport à ce qui a été fait sur le terrain ? En fait, je pense que le principal objectif, c'est vu qu'il y a LIDAR, on a des résultats à un instant T, déjà voir avec ces données-là à quel point on peut classifier le territoire, mieux le comprendre, pour déjà voir se dire qu'on a fait les résultats en 2015, en 2015, le territoire ressemblait à ça. Et donc ensuite, on va dire qu'entre deux inventaires, sur un patent de 10 ans, les vieilles forêts évoluent vraiment assez rapidement pour qu'on ait un changement total naturellement par les mêmes. Donc je dirais que l'idée, ce serait de se dire qu'on essaie régulièrement de refaire un bilan des vieilles forêts dans le paysage tous les 10 ans et entre-temps, on peut voir ce qui a été coupé, ce qui a disparu pour pouvoir un peu mieux voir l'effet de l'aménagement. C'est sûr que tout l'enjeu, c'est un peu cette inertie du système, c'est d'avoir des nouvelles données, avoir des cartes de couve forestiers à jour pour faire un suivi. C'est certain que ça, c'est un enjeu important que moi, je n'ai pas de solution jusqu'à maintenant pour trouver une réponse à ça. Mais vraiment, l'idée, ce serait, je pense déjà, vu qu'on a tellement peu d'informations sur les vieilles forêts, ce serait réussir à déjà mettre, faire un état des lieux de ce qui nous reste, parce qu'il n'y a plus grand-chose, de ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a comme diversité complétée dans le paysage qui sont comme types de vieilles forêts pour un peu mieux comprendre ce qui va être récolté au cours des prochaines années à venir. Merci. On a une question de Sylvie. pour Claire. Sylvie, si tu veux la poser à l'oral ou je peux la dire pour toi? Oui, c'est bon, j'ai trouvé le micro, je ne sais pas comment enlever la main, mais je peux parler. Bonjour tout le monde, merci pour vos bonnes présentations. Claire, c'est un petit détail, mais je me demandais, je n'étais pas claire sur quels étaient les deux groupes de pins que tu retrouvais dans tes profils. Oui, donc on a divisé en le pinus apolochilone qui est juste le pinus strobos. Et puis, on avait le pinus rédigia et résinosa on avait trois autres types de pins dans la région, donc les grandisseurs de ces pins étaient, ils croisaient l'un et l'autre, alors au lieu de les diviser, ils étaient tous mis dans le pinus apolochilone. alors ici, le grand résultat de l'augmentation de finis apolochilone, c'était vraiment le le pin blanc. Merci. On a une question maintenant de Junior Tremblay. Ok, merci. En fait, si je peux me permettre, j'aurais peut-être une question pour Claire ou Alexandre, mais on verra s'il y a le temps. Félicitations aux trois présentateurs, j'ai vraiment apprécié les présentations. Claire, j'ai vraiment apprécié, je connais moins ce domaine-là de la reconstitution, puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai une question sur le défrichage, lorsque tu mentionnais distinguer dans le fond le défrichage qui aurait pu être fait par les colons européens par rapport à ceux par les Premières Nations. Puis je pense que ça débutait peut-être à 1600 pour les Premières Nations. Je me demandais, je t'ai surpris, j'aurais pensé peut-être que le défrichage aurait pu être commencé plus tôt dans ces secteurs-là par les peuples autochtones. Est-ce que tu as de l'information à ce sujet-là? Oui, il y avait bien sûr des peuples autochtones dans la région plus grande de ce temps, plus tôt aussi. Et on a vu avec l'augmentation de la poétie à les gazons qui commençait plutôt vers 1550 aussi. Alors, ça, c'est un autre signal possible. Mais c'était juste, on était plus surprise avec l'augmentation de l'ambresie à 1650. Mais oui, c'est vraiment un sujet qui je pense que ça vaut la peine d'une recherche plus approfondie dans la région. Alors, nous aussi, on veut connaître plus à propos de le sujet. Alors, il y a de l'espace pour plus d'études sur ça. OK, merci. Puis, si je peux me permettre, Olivier, pour la question pour Alexandre? Je t'en prie, oui. OK, merci. Alexandre, j'ai peut-être manqué en fait le détail, mais c'est une question plus en lien avec les méthodologies. Je me demandais comment est-ce que tu as obtenu, dans le fond, les débits des niveaux historiques de la rivière Sainte-Anne? Il y a une station sur la rivière Sainte-Anne et les données sont gratuits sur le centre hydrique du Québec. Mais pour les données historiques aussi, je pense que ça débutait à 1800 environ, mais c'est vraiment les données du passé, parce que je pense qu'on a un horizon de 211 années. Les données instrumentales, je les avais jusqu'à 1968. Avant ça, c'est tout avec la reconstitution faite avec les cernes d'arbres. Donc, je n'avais pas de données instrumentales avant 1968. Il y en a dans la région, mais ils ne sont pas continues. Donc, il y en avait qui allaient de 1930 à à peu près 1960 pour Cap-Size, mais c'est ça, la seule station qui marche encore, c'est celui de la rivière Saint-Anne. La rivière Saint-Anne. Merci. On a une question de Philippe Cadieux. La parole. Oui, allô. Super présentation, c'était très intéressant. J'ai une question pour Maxence. J'adore le sujet des vieilles forêts boréales, c'est super cool, puis la partie, j'ai bien aimé la partie sur le pic à dos noirs aussi. Puis, je me demandais, je me posais des questions pour le leader. Est-ce que, tu sais, c'est quoi la capacité de leader à mesurer le bois mort de ça en général ? Alors ça, il y a même des études qui me sont rendues à pouvoir identifier des chicots avec le nuage de poing. Je pourrais t'envoyer des papiers si tu veux, mais je sais que j'en ai une certaine où vraiment ils te repèrent dans la forêt avec le nuage de poing avec une bonne densité mine de rien de repérer les chicots. Donc ça, c'est un moyen justement d'identifier un peu le bois mort sur pied. Et ensuite, pour ce qui est du bois mort généralement, donc tu sais, sur pied et couché, là, à date, en fait, un des problèmes du leader, c'est qu'on manque d'informations généralement sur tout ce qui touche aux vieilles forêts. Tu sais, on arrive à dire du volume de bois, de la densité, mais pour tout ce qui est de faire un lien entre métri-clidard et bois mort, quantité, diversité, c'est encore assez balbutiant, de mon point de vue. On a encore à plus à dire on veut des volumes, on veut des surfaces terrières, mais surtout en forêt boréale. En forêt boréale, les recherches sont encore très, très, très rares. Donc, moi, j'aimerais bien faire ça. On va essayer d'avoir des données terrain pour justement essayer de faire des prévisions de bois mort, des spatialisations des volumes diversés de bois mort à l'échelle du paysage. Mais, tu sais, je pense que c'est encore quelque chose qui débute fortement. Parce que, tu sais, l'étude de la RIDE sur les vieilles forêts, c'est encore souvent on veut repérer des vieilles forêts par rapport à des forêts plus jeunes. Et souvent, ça s'arrête là. Ce qui fait que vraiment voir les attributs des vieilles forêts, voir cette complexité que des fois tu as des gros arbres, la complexité structurelle, mais on manque encore sans doute de finesse parce que ce n'était une technologie récente. Mais, je pense que ça va vraiment se développer dans les prochaines années parce que de plus en plus de pays couvrent leurs forêts de Donnel-Aïda, on devrait commencer à avoir plus d'informations. Merci, super intéressant. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sylvie, oui. Je dois lever la main, vas-y. Oui, la bonne vieille façon de lever la main. Alex, je n'ai pas compris, moi, tu sais, dans ta reconstruction, je n'ai pas compris tes R carrés avec le passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu comparais, comment, qu'est-ce que ça veut dire ces R carrés-là? Les R carrés, c'est la représentation de la variabilité par la reconstruction. Donc, la variabilité durant la période de chevauchement, les données instrumentales et les chronologies des arbres. Donc, ça change avec le temps parce qu'on utilisait huit chronologies de scènes d'arbres. Et seulement, les plus, pour la première section, on utilisait les huit, mais pour chaque section après, on utilisait juste les plus vieux chronologies, et donc les chronologies où on avait plus d'arbres vieux. Donc, la première section, c'est vraiment toutes les chronologies. Après ça, il y en avait six et après ça, il y en avait juste trois, je crois. Le R carré représente la corrélation entre les chronologies ou, je ne comprends pas s'il y a un lien avec les mesures instrumentales ou pas. Donc, la... Comprends-tu que je ne comprends pas? Oui, oui, je comprends. Donc, c'est vraiment juste pour la... Ça représente la période de chevauchement entre les données instrumentales et la reconstitution. Donc, pour la période de 1968 à 2016, pour cette période, le R carré, dans le fond, c'est la fiabilité de la reconstitution pour reconstruire les données instrumentales. Donc, pour la première période, pour toutes les chronologies ensemble, c'est 61% de la variabilité qui est représentée par la reconstitution pour les données instrumentales. Et pour les autres sections, donc, la chronologie pour les autres sections, ça laisse jusqu'au... à 2016 aussi, mais on a juste utilisé les parties après la chronologie ou la reconstitution qu'ils utilisaient toutes les chronologies. OK. Je comprends. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je voudrais juste préciser parce que j'ai des questions dans le chat et j'essaie d'y répondre par écrit en même temps ce qui fait que je galère un peu. Mais là, la question de Kevin pour comment on pourrait réduire la sensibilité des vieilles forêts en repartition naturelle. Concrètement, moi, je dirais que c'est plus une question de gestion de paysage, de prévenir les perturbations, par exemple, de empêcher les feux de brûler la forêt avant qu'ils se développent trop, peut-être limiter la tordeuse. Mais dans les faits, est-ce qu'on n'est pas plus dans du champ écosylémique? C'est un peu négatif, mais se dire est-ce que c'est pas plus gagnant de viser la récupération quand on a de la mortalité, de récupérer une partie de cette mortalité? Je pense, je crois que c'était Alain Leduc qui avait un article qui montrait que potentiellement, les vieilles forêts, quand ça brûle, l'avantage, vu que les arbres sont plus gros, on peut quand même récupérer le bois dans une forêt plus jeune qui brûle. Donc on peut se dire, c'est se donner une chance et s'adapter aux perturbations en récupérant le bois une fois qu'il est perturbé. Et de même pour la tordeuse, c'est dire là, ce secteur-là, on voit qu'il est fortement affecté. Donc soit on peut couper préventivement pour faire un peu un... Parce qu'on sait qu'il y aura un effet tordeuse qui va créer des trouées dans ce peuplement-là. Soit on peut récupérer après la perturbation pour... selon quand on peut y arriver. Mais c'est certain qu'aussi, un enjeu important, ça va être l'adaptabilité de l'aménagement, je pense, aux perturbations naturelles parce que dans un contexte écosystémique, la nature, sa bouche évolue. Et si on veut s'approcher de ce dynamique, c'est certain qu'il y a pas de s'adapter. Peut-être qu'actuellement, on a peut-être un peu trop des dinerties, on a du mal un peu à réagir rapidement. C'est souvent d'ailleurs une des critiques qui est faite au niveau de l'aménagement que c'est trop centralisé au Québec, que c'est pas assez décentralisé. Je sais pas, ça peut répondre à cette question. Mais c'est vrai que moi, en solution, je fais plus déjà en amont limiter peut-être l'effet des perturbations si on va les remplacer pour pas qu'elles s'additionnent, ce qui se passe actuellement parce que c'est ça, les feux de forêt, les tordeuses perturbent la forêt mais en plus, on coupe des forêts saines à côté. Mais en plus, sinon, on pourrait être capable vraiment de s'adapter aux perturbations pour un peu suivre ce qu'elles font afin de récupérer tout le bois, une partie du bois qui est perturbée et en laisser une autre pour garder, on va dire, les fonctions des forêts. Merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Si vous avez des questions, bien sûr, pour Claire, Alexandre, Maxence, il y a ensuite le sort de bitule, la Gather Time, où vous pouvez interagir. Donc, comme ça, on va garder du temps pour interagir dans ce système-là. Donc, merci Claire, Alexandre et Maxence pour vos présentations qui étaient très intéressantes. Je pense que c'est vraiment excellent. Bravo.